Patrick Gérard, Elsa Granger, pour reprendre l'expression de Frédéric Delpech, on a dans la figuration pour certains de ses candidats. Écoutez, moi je dirais petit mais costaud quand même, parce que comme j'ai dû regarder tous les programmes de ces petits candidats, je ne vous cache pas que certains étaient très 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 étoffés avec énormément de propositions. Je vous prends par exemple M. Asselineau, il a quand même un programme qui fait 100 pages avec près de 201 propositions. Donc petit oui, mais au final il y a quand même pas mal de matière à traiter en fait. Et c'est la même chose pour Nicolas Dupont-Aignan, qui est un programme qui est quand même assez important, assez imposant sur beaucoup de mesures. Donc je mettrais quand même un bémol. Alors évidemment ils n'ont pas pu émerger dans l'univers médiatique, mais vous disiez tout à l'heure on ne parle pas de ce sujet. Bien sûr qu'on n'en parle pas parce que c'est abscon. Moi je prends juste un exemple. Parce qu'on parle de pouvoir d'achat plus exactement. Exactement, mais juste pour vous dire un truc, le code des impôts, depuis 15 ans il a augmenté de 1500 pages. Le quoi, le code des impôts ? Le code des impôts, c'est juste pour vous donner un ordre d'idée. C'est monstrueux aujourd'hui. Je voulais revenir sur un point aussi, on parle de justement tous ceux qui y croient, qui sont extrêmement motivés. C'est vrai que ça fait du monde au second tour quand même, au final. Quand on voit l'intégralité de ces petits candidats qui disent c'est bon, moi j'y serai, j'y serai, vous allez voir, je vais créer la surprise. Je pense aussi à Jean Lassalle, qui n'arrête pas de marteler que de toute façon c'est une certitude qu'il y sera. Donc je pense que la surprise c'est surtout de voir que tous ces candidats sont assez prolixes, notamment sur Internet, parce qu'ils n'ont pas eu la part belle dans les médias jusqu'à présent. En fait c'est pas tant qu'il apparaît moins crédible, c'est que mathématiquement il est moins audible au profit d'autres qui parlent un peu plus fort, qui crient un peu plus fort sur les thématiques qu'il avait préemptées jusqu'à présent. C'est un détaillé très précis qui va jusqu'à rétablir le boulier en classe de primaire pour réapprendre les mathématiques. Il y a des centaines de propositions. Mais oui, sur des thématiques que personne n'aborde, je pense au bien-être animal par exemple, où c'est vraiment une thématique qui lui est chère et il va dans ce sens-là. Simplement sur les thématiques, je dirais, pas régalienne, enfin régalienne en tout cas, et aussi cœur de métier type l'immigration, il est moins audible que d'autres qui vont chasser sur ces terres et qui se sont radicalisés beaucoup plus que lui. En tout cas, c'est... Elsa, à quoi ressemblerait la France de Jean Lassalle ? Je crois que ce serait une France avec beaucoup de pâquerettes. Non, non, je plaisante, enfin, c'est pas très sympa, mais... Écoutez, vous savez, moi, je vais vous dire un truc, ces petits candidats, je les trouve tous rafraîchissants parce qu'on en a quand même pas mal bavés. Vraiment tous ? Tous, tous autant qu'ils sont assez rafraîchissants parce qu'ils font émerger des idées parfois un peu fantasques, mais en tout cas, ils nous font nous focaliser sur un truc, c'est le fond, ce qui n'était pas forcément le cas jusqu'à présent. Mais pour revenir à votre question concernant Jean Lassalle, vous savez, il dit un truc assez marrant. Il dit, on m'a pris pour un candidat de l'amour et dans le pré. Et il en joue, en fait, de ça. Vous faites très bien, Jean Lassalle. J'ai répété avant de venir au plateau. Et donc, il explique ça, il dit, mais voilà, donc, en même temps, il veut quand même faire de l'agriculture une cause nationale. C'est écrit noir sur blanc dans son programme. Donc, il assume ça complètement. Et puis, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez, Frédéric. C'est vrai que c'est aussi un amuseur. À l'Assemblée, oui, il avait chanté, mais il n'a pas fait que ça. Il a raconté une anecdote concernant la façon dont il avait repassé son permis de conduire, qui a rendu Emmanuel Macron hilar. 1,7 million vues sur YouTube de cette vidéo à l'Assemblée nationale. Pareil, il raconte son premier enterrement en tant que maire. 750 000 vidéos, visionnages sur YouTube, beaucoup plus que son propre clip de campagne. Donc, voilà, il arrive comme ça avec un discours assez différent, rafraîchissant et drôle. Patrick Girard ? Moi, ce que je constate, en tout cas sur le site Internet, je compare les programmes.fr, c'est qu'il a effectivement un peu de mal à émerger en termes de comparaison, que ce n'est pas le candidat qui est le plus comparé en termes de programme. Donc, est-ce que c'est un signal faible aussi de ce qui peut arriver à terme ? On verra. Et puis, il ne faut pas oublier non plus une chose, c'est que c'est un élu. Donc, typiquement, il sait aussi de quoi il parle. C'est un maire aussi. Un maire, bien sûr. Un maire, député. D'où sa légitimité aussi pour parler des petits territoires, des petites communes, des problématiques que peuvent rencontrer, en fait, les citoyens. Un maire depuis 1900. Avec leur j'ai dû revenir aussi sur quelque chose que vous dites qui est très, très juste. On est dans une dictature un peu du buzz. Et c'est vrai que pour marquer les esprits, on est obligé soit d'avoir des prises de position qui vont être extrêmement radicales, comme ça peut être le cas d'un Asino, même d'un cheminade qui veut industrialiser la Lune. Ça aussi, voilà, il faut que des grosses idées soient très marquantes pour appeler l'opinion publique, non pas à voter pour eux, mais en tout cas pour s'intéresser et les faire émerger. Ça, c'est extrêmement important. Et c'est aussi valable pour les autres. Je prends par exemple un Philippe Poutou. Ça va être la même chose. C'est-à-dire qu'il a très bien compris dans quel temps s'inscrivait aujourd'hui l'arène médiatique et que si vous n'émergez pas, soit en ayant un t-shirt, soit en tournant le dos, soit en parodiant une émission de télé dans laquelle vous êtes dans votre clip de campagne, vous ne marquez pas suffisamment les esprits. Maintenant, ce qui est clair, c'est que l'invité de la campagne aussi cette année, c'est quand même les réseaux sociaux et que ce type d'informations effectivement pullulent de part et d'autre, rumeurs ou pas, vérifiées ou pas. Ce qu'on sait, c'est que je crois, sans trahir, vous m'arrêtez si je me trompe, mais je crois que son parti avait surtout été épinglé dans un comité qui lutte contre le sectarisme, en tout cas le développement des sectes en France, en 2002 ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne voudrais pas dire de bêtises, mais il y avait déjà quelque chose d'assez particulier, troublant, je dirais, dans la campagne de Jacques Cheminade et de son parti. – Tous les deux sont pour l'interdiction des licenciements. C'est quasiment le même programme ? – Pas tout à fait, en vrai, si je puis me permettre. Déjà, de façon, encore une fois… – En tout cas, sur ces points-là… – Sur ces points-là, ils sont raccords. En revanche, vous avez assez peu de propositions de Nathalie Arthaud sur la partie famille. Vous en avez beaucoup plus du côté de Philippe Poutou. Je peux aussi vous signaler une chose très symptomatique. Vous allez sur le site de Nathalie Arthaud, à aucun moment, vous n'avez la mention programme. Vous avez des mentions qui s'appellent brochures, qui s'appellent position, mais à aucun moment, on parle de programme. – Pourquoi ? – Je pense qu'en fait, ce n'est pas forcément un programme politique. C'est plutôt une idéologie. Les thèmes sont souvent les mêmes. À chaque fois, c'est le capitalisme outrancier, récupéré, confisqué. – Le même vocabulaire et les mêmes promesses que Carlette Aguillé en son temps ? – Plus ou moins. Moi, j'étais un peu jeune sur certaines élections, donc je ne pourrais pas… – Nous aussi, nous aussi. – Nous aussi, elle s'appelle. – Voilà, donc voilà. En revanche, ce que j'ai constaté, moi, pour avoir référencé chaque item de tous les programmes des 11 candidats, c'est que Philippe Poutou est beaucoup plus pointu sur certains sujets. Ça ne veut pas dire que ce sont forcément de bonnes mesures. Je ne juge pas ce qui est mis en place. Là, je suis juste en train d'expliquer qu'on survole, on est un peu dans l'écume des choses concernant le programme de Nathalie Arthaud quand on est beaucoup plus précis sur celui de Philippe Poutou. – Il pensait juste avant. Là, c'est pareil, quoi. – C'est la faute de qui, ça, Philippe ? De certaines des candidats ? – Ah, mais ça, c'est la faute totalement de l'appareil politique et des citoyens français, quand même, quoi, qui ne vont pas regarder dans le site, qui vont regarder plein de trucs, effectivement, sur lesquels… Alors là, ils montent sur leurs grands chevaux. Et puis après, quand même, leur quotidien, ils le redécouvrent à la fin de l'élection – L'éducation, c'est… Tout le monde comprend. – L'économie, c'est pas facile à comprendre. – L'économie, c'est pas facile. Il y a quand même une barrière à l'entrée assez forte. Il faut être honnête. – Quand vous payez vos impôts, vous allez vite voir ce que vous disiez tout à l'heure. – Je suis d'accord avec vous. – Maintenant, dans tout ce que vous avez dit aussi, moi, je peux vous dire que je n'ai pas compris 100% de ce que vous m'avez dit. – Non, non, mais attendez. – Et je pense qu'il y a plein de gens comme moi. – Mais les politiques, eux, peuvent quand même connaître les dossiers. – Ah ben, je ne dis pas le mot. – Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on arrive en politique, les gens ne connaissent pas les dossiers, créent des… – Oui, je pense que nous, médias, on a aussi un rôle à jouer dans la vulgarisation pour faire en sorte que les gens s'intéressent à ce sujet. – C'est pour ça qu'on s'est posé la question pour cette émission. Je vous remercie beaucoup d'être venu sur le plateau de LCI. Allez voir, je compare les programmes.fr parce qu'il n'y a pas que l'économie dans la vie. Il y a beaucoup.